Salut à tous, bienvenue à l'émission sans langue de bois sur Burkina Info avec quatre invités, Wilfried de Bakuan de La Roiture, Alassane Karama de Sidwaya, Dimitri Caboret de Faso Zin et John Karim Gadiaga de l'économiste du Faso. Deux sujets au menu de cette émission, nous parlerons d'incivisme et nous parlerons également de petites violences qui se manifestent dans la campagne électorale pour les municipales. Sur le premier sujet, l'incivisme caractérisé de certains Burkinabés a conduit à la mort un jeune policier, si on peut le dire, un stagiaire assistant policier qui régulait la circulation. C'était la semaine passée dans la ville de Ouagadougou. Les journalistes présents vont réagir sur cette question. Nous essayons de comprendre pourquoi cetincivisme grandissant au Burkina Faso, Wilfried de Bakuan. Qu'est-ce que je dirais ? Pourquoi cetincivisme grandissant au Burkina Faso ? Si je mets ça en relation avec le décès du policier, je dirais que c'est déplorable. C'est déplorable que quelqu'un dans l'exercice de ses fonctions en vienne à trouver la mort parce que quelqu'un n'a pas respecté un certain nombre de règles qui régissent effectivement la circulation. Donc ça, c'est déplorable. Maintenant, on peut poser le débat sur l'incivisme qui naît, pourquoi ces fondements, etc. Donc ça, c'est un autre débat. Maintenant, si on veut rentrer dans le fond, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut remarquer que les Burkinabés, comme on aime le dire beaucoup, ont pris à un certain moment donné confiance en eux-mêmes. Ils se sont dit qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils peuvent régler par eux-mêmes. Ça, je parle des manifestations, je parle des revendications, je parle aussi du refus de certaines populations qu'un certain nombre de choses se passent effectivement dans leur quotidien, etc. Donc ils ont intégré à un certain moment donné le plus rien ne sera comme avant. Bon, est-ce que ça, c'est de l'incivisme ? Bon, ça, c'est un questionnement, mais moi, à mon sens, la revendication ne rime pas avec l'incivisme. Maintenant, l'incivisme peut être caractérisé par le fait qu'il y a des gens qui manquent à leur devoir. Et ça, que ce soit au sommet de l'État, que ce soit au bas de l'échelle, je crois qu'au quotidien, on trouve des gens naturellement aussi qui manquent à leur devoir. Donc je voudrais seulement que l'on fasse un peu le distinguo entre ceux qui cherchent véritablement à revendiquer un droit quelconque qui existe et ceux, effectivement, qui manquent à leur devoir, ceux qui n'accomplissent pas leur devoir. Mais à côté d'eux aussi, il y a une autre catégorie de personnes, et je crois qu'ils sont les plus nombreux, c'est ceux qui sont entraînés par l'incivilité, qui est un peu différent de l'incivisme, parce que l'incivisme est plus conceptuel, plus profond, plus national, plus, on dirait, référencé, etc., que l'incivilité, qui est juste un comportement que la société ne tolère pas. D'accord. Karama, est-ce qu'on peut comprendre et surtout accepter qu'un policier qui régule la circulation, pour nous, les citoyens qui circulons, pour notre propre sécurité, puisse trouver la mort dans ces conditions ? Non, il est clair que tout ce qui se passe en circulation, ça ne date pas de maintenant, moi je ne délie pas ça, même après l'insurrection, c'est bien avant que ça a commencé, pour ceux qui circulent à Vagadou, ils savent très bien, on me parle de façon générale, il y en a qui semblent plus pressés que tout, alors que moi, ma conviction est que l'homme pressé est celui qui arrive à bon port, parce que les gens ont pris une tendance depuis des années, ils circulent comme ils l'entendent, ils insultent, même lorsque justement il est en faute, mais c'est le premier à vous insulter, je pense que ça, on est plus ou moins habitué à cela à Vagadou. On l'a également vu avec les VADS, qui sont là, mais qui ne sont respectés par personne, et lorsque même le fort de l'or sont aux faits tricolores ou autres, on voit des gens qui viennent, conséquemment, qui les voient très bien, mais qui, bon, défient simplement et puis qui passent. Je pense que ce n'est pas une nouveauté en soi, tel que ça aboutit à une tragédie aujourd'hui, on semble donc poser le problème, mais sinon, le problème, en tout cas, existe enraciné au fil du temps, parce qu'il faut reconnaître, rien que face quand même à cette insaison grandissant en circulation, moi, j'assime qu'il n'y a pas eu vraiment de réponse. Il n'y a pas eu de réponse durant les longues années. On a comme laissé faire, parfois de perdre également des réactions populaires de part et d'autre. L'État a tellement reculé, 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 qu'aujourd'hui, bon, pour en tout cas restaurer quoi que ce soit comme autorité, ça va être difficile. Donc, en tout cas, ce n'est pas une nouveauté. Aujourd'hui, c'est une tragédie qu'on déplore, mais ce problème, en tout cas, a pris racine il y a déjà quelques années. Il faut maintenant qu'on travaille à changer. C'est d'ailleurs, c'est pourquoi je salue un peu le travail des policiers. C'est dans ce cadre, certainement, que le monsieur est décédé, qui le font déjà à certains croisements, qui essaient, pour tous ceux qui grillent le feu, comme on le dit, qui passent donc au feu rouge, essayer d'arrêter ces personnes-là pour les amener, pourquoi pas, à être verbalisés et puis payer ce qu'il y a. Donc, je pense que c'est petit à petit. Mais tant que, pour moi, il faut la sensibilisation, c'est vrai, mais il faut de la répression. Il faut de la répression parce que nous sommes arrivés à un niveau où le Burkinawais ne croit qu'à ses droits, mais ne pense pas du tout à ses devoirs. Donc, quelqu'un qui fuit devant ses devoirs, je pense que seule la force, même s'il faut faire la sensibilisation parallèlement, mais il faut quand même que l'on sente un retour de l'autorité de l'État pour justement contraindre ces personnes-là à savoir les gens gardés en circulation, savoir qu'ils ne sont pas les seuls maîtres à bord. Parce qu'au-delà du policier, souvent, les gens agissent de la sorte et c'est d'honneur de citoyens, ce ne sont pas forcément des policiers, mais qui en meurent. On a également vu pas mal d'accidents comme ça où simplement quelqu'un n'a pas voulu respecter le feu qui s'est retrouvé dans cette situation. Donc, de façon générale, il faut en tout cas une réponse à mon sens et c'est maintenant. Parce qu'il ne faut pas compter simplement sur le bon sens des uns et des autres parce que moi, personnellement, je n'y crois pas trop. OK. Alors, Dimitri, alors, Karama parle de réponse. Est-ce que ce sera facile à trouver une réponse ? De temps plus que, quand on regarde les circonstances dans lesquelles ce n'était pas un contrôle, c'était juste pour respecter le feu de stop qui ne fait que quelques secondes, l'individu refuse de respecter le feu de stop et entraîne la mort d'un policier, est-ce qu'on peut, franchement, on n'arrive pas à expliquer ? Donc, si on n'arrive pas à expliquer quelque chose, est-ce qu'on peut trouver des réponses ? Oui, je crois que, et maintenant, avec ce qui est arrivé avec le décès de policier, je crois que maintenant, nous devons maintenant prendre le tourou par les cornes. Parce que je crois que, c'est vrai, c'est la première fois pratiquement, de mémoire, que c'est le cas à livre. C'est vrai, on a vu des motos ou des voitures qui ont foncé sur des policiers et eux qui ont eu la vie sauve en quittant de justesse la voie assez fréquente dans la ville de Ouagadougou. Et ce qui est arrivé, je crois que c'est assez déplorable, il ne s'est même pas arrêté, mais je crois que selon les enquêtes poursuivre, pour déterminer. Donc, pour moi, d'abord, il faut sanctionner l'individu qui a été la cause du décès de ce jeune policier stagiaire qui apprenait le métier. Je peux dire ainsi parce qu'il n'était pas encore en situation professionnelle. Donc, mourir en apprenant un métier, je crois que ça fait plus mal et de la sorte. Donc, pour moi, la première des mesures, il faut sanctionner l'auteur. Si on arrive, je crois qu'on a la possibilité de retrouver la personne qui a fait ça et le sanctionner à la hauteur de son forfait. Pour moi, il faut le punir pour l'exemple parce que, de un, si ce châtiment est exemplaire, je crois que du coup, ça va faire un effet. Et deuxièmement, au niveau des feux tricolores, pour moi, il est inadmissible que des gens continuent de brûler les feux tricolores parce que, tout simplement, comme Alassane Karaman disait, le feu ne dure que quelques secondes. Mais on a vu beaucoup d'accidents. Et là où je vois, je fais l'impact qui mérite, imaginez, on a vu un cas exemplaire il y a trois ans de cela vers le marché de Wodwoku où un jeune qui a brûlé le feu, le policier a tenté de l'arrêter, il a slalomé et il s'est fait écraser par un camion. Mais le policier a eu la vie sauf parce qu'il a su très bien courir. Donc, le problème, c'est quoi ? Si vous admettez que vous avez des devoirs, imaginez, je ne le souhaitais pas, c'était un citoyen qui était mort dans cette situation, ça ne m'étendrait pas que les populations prennent d'assaut les commissariats de police pour en finir avec du policier. Mais aujourd'hui, qui en dit quelque chose ? Aujourd'hui, avec la mort du policier, quelle organisation a dit quelque chose ? Tous ceux qui défendent les droits humains, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que dit qu'on dit les partis politiques ? Non. Parce que les populations actuellement, avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai, avant l'institution populaire ça arrivait, mais avec l'institution populaire, les gens, les Burkinawas se sont pris maintenant comme des gens qui ont uniquement des droits qui n'ont pas de devoir. Donc, pour moi, déjà, il faut qu'on puisse remettre chacun sur les rails en disant autant l'État fera l'effort pour respecter vos droits, autant également les Burkinawas doivent comprendre qu'on ne peut pas avoir uniquement des droits et sans devoir. Donc, pour moi, le principe est très simple. Je crois qu'il faut réfléchir à cela et je crois que je ne sais pas ce qui va se passer après au niveau des policiers, mais je crois que avec les deux ou trois policiers que j'ai eu à causer depuis que j'ai appris le décès du policier, ils sont tous marqués et moi, ça serait maintenant difficile pour un policier de se retrouver au niveau des carrefours parce qu'il y a certains qui disent qu'ils n'ont plus envie de s'arrêter aux feux tricolores. Déjà, ils le font pour terminer, pas pour eux-mêmes. Parce que si on respecte logiquement, on devait déployer les policiers dans les carrefours où il n'y a pas de feu de signalisation pour qu'ils puissent se réguler. mais on a des doublons tout simplement parce que les Burkinaïbes ont appris à ne pas respecter les feux tricolores alors que c'est pour sauvegarder d'abord leur propre vie et non la vie des... Mais les gens, on voit que si on me prend, on va me dire des pays 6 000, on me dit des pays 12 000, donc pour moi, il faut forcément que la sanction contre celui qui a fait ça soit à la hauteur de ce fort et que dorénavant, on réfléchisse à des contraventions plus significatives à cela. Pour moi, vous savez que le Burkinaïbes aime beaucoup rouler la moto. Pour moi, c'est vrai que côté recettes, on va dire bon, écoutez, il faut les faire payer 10 000, 15 000. Mais aujourd'hui, malgré le taux d'arrestation quand vous n'avez des feux, les gens ne continuent de buller agrément, on négocie avec un parrain qui est policier qui fait sortir la moto. Pour moi, il faut qu'on arrive maintenant à confisquer la moto ou l'engin de la personne ne serait-ce que pour 10 jours. Je crois que ce sera pour l'exemple, mais si tu dis de payer 25 000, je crois qu'il y a des gens qui le paieront. Mais pour moi, on peut changer un peu la législation, ajouter cet élément-là en cas de non-respect des feux tricolores. Tu payes 6 000 francs, c'est vrai, mais la moto reste sans fourrière au moins pendant 10 jours. Je crois que 10 jours après avoir sans moto ou sans voiture, 10 jours quand tu vas récupérer ton bien, tu feras désormais très attention. D'accord. Le carrément, c'est ce que Dimitri dit parce que là, il y a deux fautes. Il y a l'inflation, le fait d'avoir brûlé le feu de stock et l'autre, ça, ce n'est plus une inflation, mais ce qui est plus dangereux, c'est d'avoir tué le policier. Ça, c'est un crime. Effectivement, j'ai remarqué des choses dans cette situation. Il y a d'abord cet incivisme qui tend à se généraliser, qui est devenu une cangresse. Il n'y a pas longtemps, on avait parlé des cas des élèves qui avaient attaqué les enseignants au niveau de l'Est, de Nagare. Voilà. Donc, c'est pratiquement à tous les niveaux, effectivement, qu'on constate cet incivisme. Ce n'est pas que les élèves, à tous les niveaux, pratiquement, le Burkina est devenu quand même un pays où les gens ont tendance à ne plus respecter les règles. Et véritablement, c'est déplorable. Et ce qui est arrivé avec le policier, c'est un cas malheureux, c'est un cas déplorable. On espère que ça va au moins servir pour que les gens puissent comprendre à ce niveau-là, au moins, ou en tout cas, pour ce qu'on fait de la circulation routière parce que tout le monde reconnaît qu'à Ouagadougou, c'est devenu très difficile de circuler. Les gens ne respectent rien. Voilà pourquoi, en même temps, je me pose la question est-ce que, véritablement, il n'y a que... tout s'explique par l'incivisme. Je me demande si également tous ceux-là qui sont dans la circulation comprennent également le corps de la route parce que c'est un élément aussi qu'il va falloir avoir. La plupart des gens qui roulent la moto, personne ne va faire autre école. et puis, du coup, je me demande s'ils comprennent véritablement le sens du feu, s'ils comprennent le sens du policier qui est arrêté au niveau dans la circulation qui dit, bon, ne fais pas ci. Est-ce que les gens ne voient pas ça tout simplement comme une façon de les empêcher d'avoir cette liberté puisqu'ils estiment qu'ils sont libres de circuler et puis voilà, des trucs comme ça. donc, il va falloir voir effectivement pour que les gens soient enseignés par rapport au corps de la route parce qu'en dehors des motos, voilà quand même un autre phénomène, les tricycles qui sont dans la circulation, c'est des engins suffisamment, qui occupent suffisamment la voie et des gens qui devraient avoir fait l'auto-école pour pouvoir être dans la circulation mais qui se retrouvent comme ça. Quand on les voit souvent manœuvrer, on comprend véritablement que bon, c'est des gens qui ne comprennent rien à la circulation. Donc, toutes ces choses, il y a non seulement l'incivisisme mais il va falloir aussi tenter de déduquer les gens à la circulation routière. Et puis, l'autre phénomène, c'est justement, et Dimitri l'a évoqué, c'est cette justice qui va dans un seul sens. Effectivement, lorsque, si c'était quelqu'un, un policier qui avait commis ce crime-là à l'endroit des civils, les gens allaient tout de suite se constituer pour soit aller brûler, soit brûler l'engin qui a servi à faire des choses comme ça, maintenant que c'est un civil qui fait quelque chose de ce genre, personne ne dit rien, les gens regardent, peut-être que sur place il y a des gens qui ont vu le faux type prendre la fuite, personne n'a rien dit, alors que si ça avait été une autorité ou bien une voiture même qui avait fait ça à un piéton, voilà, la voiture serait brûlée. Donc, du coup, moi je ne comprends pas cette façon de concevoir les choses au niveau des gens, si c'est nous on peut faire mais maintenant quand c'est les autres qui nous font ça on n'est jamais d'accord. Bon, effectivement, personne ne souhaite qu'il y ait un malheur qui arrive à quelqu'un mais effectivement si on est capable de dire que dans un sens ce n'est pas bon, il faut effectivement dire aussi que dans l'autre sens ce n'est pas tolérable. effectivement, les policiers méritent notre respect et véritablement il va falloir se réveiller. Ok, est-ce qu'on peut comprendre ce paradoxe sous l'ancien régime ? On a vu des populations manifester dans des quartiers de Ouadou pour exiger des feux de stop sur les voies qui traversent leurs quartiers et les mêmes feux sont installés et les populations refusent de les respecter. Non, en fait, il ne faut pas dire que c'est les populations qui refusent de les respecter. Non, on est d'accord qu'il y a beaucoup de Pouakalais qui refusent de respecter les feux tricolores. Voilà, on ne va pas généraliser mais il y a, voilà pourquoi, moi je suis pour qu'on élève le niveau de la sanction mais les sanctions pécuniaires, là je vais réagir tout de suite à ce que l'autre Dimitri disait, les sanctions pécuniaires vont peut-être braquer la population de plus. C'est-à-dire que vous arrêtez quelqu'un, vous lui dites 30 000, 40 000, ça va braquer les gens de plus et les gens vont encore fuir devant la police. Mais la solution, confisquer une moto pour une semaine, un mois, interdire à quelqu'un de rouler en moto, je crois que c'est des sanctions comme ça qui peuvent encore dissuader plus la population plutôt que de leur infliger de lourdes peines, de lourdes sanctions pécuniaires. Et je crois que l'une des raisons déjà qui fait que beaucoup de personnes fuient devant la police, je crois que c'est les contraventions et autres, etc., qui, dans la logique, sont normales, mais quand vous vous mettez du côté des populations, il est quand même difficile à un certain moment donné pour les gens, etc., d'aller payer 16 000, 17 000, 25 000, etc., déjà que la situation est un peu très difficile financièrement chez elle. Donc, quand l'infraction est posée, déjà dans sa tête, il veut la solution. La solution pour lui, c'est le fil, pour qu'on ne lui tente pas le bout de papier, etc. Donc, pour éviter ça, il faut qu'on arrive à amener les gens, l'engin avec lequel l'infraction a été commise, là, on vous retire tout simplement l'engin ou qu'on vous interdise même d'aller à mode. Je crois que dans beaucoup de pays, ça existe, où un véhicule qui brûle un feu, un véhicule qui est mal stationné, on vous suit, voilà, on prend les référents du véhicule et puis, le lendemain, vous allez constater la loi qui est dite, le droit qui est dit, effectivement, sur ce cas de situation-là. Donc, les populations ont véritablement réclamé, ça veut dire qu'il y a nécessité, effectivement, de faire tricolore, il y a nécessité, effectivement, de réguler la circulation. Mais, lui, il a évoqué, il a même touché du doigt. Est-ce qu'on sait même le sens de la circulation? Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Ça, c'est simple. Deuxième aspect, c'est que je crois que l'État est resté un peu très laxiste sur le contrôle même de la qualité et le contrôle de quel type de produit même il veut que ça arrive sur son territoire. Bon, je ne vais pas mettre du sable dans le couscous des marchands de motos, mais il y a des motos vraiment pour notre situation, je crois que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de les laisser arriver parce que ce sont des motos dont ce n'est pas fait d'abord pour nos voies ici à Ouadougou. Ce sont des motos extrêmement puissantes. À la première, quand on décolle à un feu, c'est comme si on veut faire un rallye, etc. Déjà, si la puissance existe, si la vitesse existe, la personne qui est sur la moto va essayer d'aller de ronfler la moto jusqu'au bout. Mais je veux dire, on peut contrôler tout ça pour laisser rentrer des motos dont tu peux mettre nos enfants, tu peux mettre nos jeunes, tu peux mettre les Burkinawés quand même en sécurité même si la personne veut aller à 200 à l'heure que quand il bloque son compteur, le compteur lui fixe 50, 60, oui, ça c'est encore plus raisonnable. Je crois qu'au début, il y avait un certain nombre de réflexions comme ça, mais ça n'est jamais abouti parce qu'effectivement, il y a la loi aussi de l'économie qui exige un certain nombre de choses. Mais moi, j'occupe pour ça, c'est-à-dire que les motos qui vont à 180 à l'heure en pleine ville, qui passent devant Yalgado, etc., ce type d'enjeux-là ne nous serviront pas, si bien que, bon, le temps qu'un policier s'élève pour pouvoir arrêter quelqu'un où on peut facilement le cogner avec parce que la puissance de la moto, je ne sais même pas avec quelle moto on a cogné ce policier. C'est une Vegas. Une Vegas, bon, les Vegas Air sont rentrés là depuis. D'accord. Carama, sur cette question, on dit que dans tout comportement, le plus important c'est la discipline individuelle et personnelle d'ailleurs. Alors, un peu plus, plutôt des populations qui ont refusé le port du casque, est-ce que ce n'est pas depuis ce refus du port du casque que ces populations défient l'autorité en matière de circulation ? Parce qu'aujourd'hui, le port du casque c'est pour sa sécurité personnelle. Si on refus sa sécurité personnelle ? Justement, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas maintenant. Moi, quand j'ai remonté là, c'est vrai, je n'ai pas cité l'exemple, mais il y a quand même cette histoire du port du casque. C'est vrai qu'à l'époque, il y a eu des problèmes de communication, mais je reste convaincu aussi que franchement, lorsque un État recule à tout beau champ, on a l'impression justement que cet État est faible. Et à un moment donné, c'est le citoyen justement qui fait la loi. Je suis d'accord avec Karim Gadiaga quand il disait que certains effectivement ont besoin de connaître même le code. Bon, ça, je vois beaucoup plus pour l'avenir comment ils travaillent. Certains le font déjà à travers dans les écoles parce que j'ai toujours souvenant de ce monsieur qui me disait qu'il a remorqué son enfant, qu'il a mené à l'école et qu'il a justement qui est passé au feu rouge et c'est l'enfant directement qui a interpellé le père pour lui dire mais à l'école, on nous a dit de respecter l'effet tricolore. Donc, avec cette génération-là, je pense qu'on peut faire un travail de fond. Donc, c'est de voir s'il faut insurer le code de la route à l'école. Pour moi, ce n'est pas un supplément, c'est juste l'essentiel. On ne va pas montrer aux enfants comment conduire une voiture, mais juste l'essentiel pour ce qui est donc du code de la route. Voilà. donc la base. Mais pour ceux qui sont déjà grands, en tout cas, la réflexion peut se poursuivre, mais pour moi, il faut voir comment mieux sanctionner. Parce que pour eux, c'est moins la méconnaissance que le plaisir pratiquement de défier l'autorité, de défier justement l'autorité qui est passée au feu tricolore. Parce qu'il y en a, c'est pratiquement un plaisir pour eux. Quand ils le font, bon, ils se sentent, c'est pas moi, superman. Voilà. Donc, il faut peut-être travailler à renforcer les choses à ce niveau-là pour que toute personne qui va s'agirrer un peu à ce jeu puisse d'une certaine façon regretter son acte et même qu'on puisse décourager d'autres personnes d'emboîter le pas. Parce que je n'irai pas loin, même quand on circule aujourd'hui, quelqu'un qui veut juste qui se dit que bon, le feu veut passer donc à l'orange et il veut s'arrêter. Vous allez voir même ceux qui sont derrière et vont dire mais il faut passer là, il faut passer. Donc bon, pour moi, pour eux, c'est pas une question de méconnaissance. C'est pas une question de méconnaissance. Mais c'est comme ça, c'est une nature qui s'est développée au Burkinawa. Peut-être qu'une meilleure répression peut aider à soulager. Mais en même temps, il faut accompagner ça dans des sensibilisations, surtout pour les générations futures. Sans quoi ? Parce qu'aujourd'hui, bon, j'imagine dans 10 ans, c'est qu'on va devenir en termes de nombre de véhicules, en termes de nombre de motos dans nos rues. Comment on va circuler si on doit se comporter exactement de la même façon ? Je pense que ça risque d'être catastrophique. Parce que quand vous regardez, il y a des pays où il n'y a pas autant de feu qu'Auagadou. Mais du simple fait que les gens ont un peu de civisme, les gens ont un peu de respect pour l'autre, cela permet justement de minimiser les accidents. Mais à Ouagadou, vous quittez chez vous le nombre d'accidents que vous allez croiser avant d'arriver peut-être au service. Mais à la rigueur, ça peut traumatiser. Donc, il faut qu'on travaille d'abord, que les gens soient suffisamment tolérants. Parce que la première des difficultés là, c'est l'intolérance. Donc, que les gens soient tolérants, soient sensibilisés et que l'État également prenne ses responsabilités. Peut-être que les efforts conjugués là pourront permettre de juguler cette situation. Nous passons donc au second sujet de cette émission. Il s'agit des élections municipales à travers la campagne électorale qui se déroule présentement avec ces PCI-incidents. On a vu le chef de file de l'opposition faire une déclaration parce que le siège d'Annafa avait été attaqué. Et de l'autre côté, à Begedo, c'était une question de la CECI qui a été détruite et a zogéré aussi des difficultés. Alors, Dimitri Kabouri, comment expliquer cette violence, effectivement, qui se manifeste dans ces élections, dans cette campagne électorale, alors que nous avons eu une campagne présidentielle et législative en novembre dernier qui n'avait pas, où il n'y avait pas eu ces incidents ? Oui, je crois que d'abord, pour moi, ça s'explique de un par la nature même de cette élection. Ce sont les élections locales. Et quand vous parlez de l'élection local, ça va même jusqu'au village et ça va même jusqu'au secteur. Les gens se connaissent. C'est surtout ça. Mais ce sont les mêmes individus qui avaient participé à la campagne présidentielle et législative. Oui, c'est vrai que c'est les mêmes individus. Mais l'enjeu est différent. Parce que quand vous prenez l'élection présidentielle, c'est une élection au niveau national. C'est-à-dire que je suis membre d'un parti politique, je peux battre campagne pour mon candidat peut-être où je suis, peu importe que je sois dans le cas du go, dans le oué. Et il n'y a pas d'implication directe quand j'ai un candidat qui est en lice. Alors, par contre, législatif également pareil. Mais quand c'est une élection locale qui est ramenée à la plus petite des circonstcriptions, c'est-à-dire que le village ou le secteur où on veut déconseiller, par exemple, dans un secteur de Ouagadougou, je prends par exemple un secteur comme secteur 5 de Ouagadougou, naturellement, on a besoin de trois conseillers. Naturellement, l'enjeu n'est pas le même pour le conseiller, pour X qui est candidat pour être conseiller, que X qui doit battre la campagne pour soutenir, par exemple, le président de son parti qui est candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que c'est des élections où les gens se connaissent, on est dans la même sphère, donc forcément, on se côtoie. Il y a naturellement des rancœurs, il y a forcément des mésententes, peut-être qui n'ont rien à voir sur le plan politique ou peut-être qu'il y avait des personnes qui ne s'entendaient pas en te griffes, naturellement. S'il y a juste des frictions, le temps que l'état-major du parti soit informé, c'est un peu, la réponse également est très lente parce que quand vous prenez l'état-major d'un parti au niveau national qui est basé à Ouagadougou, le plus petit incident qui se passe dans un village qui est situé à 445 km de bobo du lasso, ce n'est pas évident que rapidement le parti puisse avoir le contrôle sur tous ces éléments-là. Donc, ça peut s'expliquer. Et deuxièmement, au niveau de la confection des listes, au niveau local, naturellement, ce sont des élections où tout le monde peut participer en te griffes. Et quand vous voyez ce qui s'est passé un peu avec la composition des listes de dernière minute, des gens qui n'étaient pas d'accord ou qui ne sont pas d'accord avec telle proposition de tel conseiller ou telle proposition de tel député, forcément, ça crée encore des frictions. Surtout qu'il y a eu deux élections qui sont passées. Il y a eu la présidentielle, il y a eu l'échelati, notamment des insatisfaits, des intensifications, voilà. Je n'étais pas avec le mot. Mais voilà. Et il y a déjà actuellement où le va-tout, c'est les élections municipales. Parce qu'ils vont dire à l'état-major du parti, moi, je n'étais pas candidat à la présidentielle ni les législatives, je n'ai pas eu un poste nominatif. Forcément, il faut quand même que vous me casez au niveau des municipales. Bon, vous dites à la personne, bon, je préfère, par exemple, Karim à Karama. Bon, naturellement, lui, il quitte le parti, il va vers un autre parti et quand vous faites le meeting, il voit Karama, déjà, ça lui fait mal et rapidement, les moindres bisbilles entre les deux, ça peut amener la guerre de couteau. Donc, c'est tout ça en été qui rend la situation un peu compliquée. Et vous voyez qu'il y a des listes qui ont été acceptées, il y a des listes qui ont été contestées par des membres d'un même parti. On a vu le cas avec le MPP où des listes, d'autres n'étaient pas d'accord avec telle proposition, on a vu à propos du lasso, où il y a eu des communes réelles complètement où des listes ont été invalidées parce que la CPI ou la CICI se retrouvait avec deux listes du même parti. Donc, du coup, c'est tous ces éléments-là. Et vous savez, au Burkina, quand telle partie ne me positionne pas, je préfère aller battre la campagne pour une autre partie. Donc, pour moi, la situation est vraiment au niveau proximité, c'est un peu, mais ça peut se comprendre un peu avec les frustrations après que des partis comme le MPP aient remporté la présidentielle et également la majorité à l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, John Karim Gadiaga, il a parlé des états-majors, c'est vrai. Les états-majors ne réagissent pas. Les médias publient et dénoncent ce qui se passe, mais on n'entend pas les états-majors se prononcer, notamment condamnés, et qu'ils condamnent, mais tous, on dirait qu'ils n'ont pas envie d'assumer. C'est politiquement, effectivement, c'est un voie que c'est des choses sur lesquelles ils peuvent tirer profit. C'est déplorable. Et moi, je pense que la situation actuelle, ce qu'on peut observer est dû au fait qu'au niveau de notre culture et de la démocratie, on n'a pas encore un niveau qui permet aux gens véritablement de pratiquer cette démocratie-là dans les règles-là. tant que c'est des représentants au niveau national, ça va encore parce que c'est des gens d'un certain niveau qui ont une certaine compréhension qui se respectent. Mais là, dès qu'on descend encore au niveau de la base, la culture se dégrate. On a encore des gens qui ont des tards qui ne comprennent pas véritablement les choses. Et c'est ça le problème véritablement. Les gens vont comme si c'était à la guerre, voilà, c'est une question d'honneur, c'est une question de famille, c'est une question... Au niveau de la base, ce sont ces considérations. Et tant qu'on se met à fond, effectivement, il faut se mettre à fond, mais quand même, il faut savoir raison garder, nous sommes dans une étude démocratique. Ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'une compétition où on a besoin de se faire élire, mais on n'a pas besoin de se diviser pour ces questions-là. Et ça, il faut que les gens puissent le comprendre. À la base, cette compréhension n'existe pas toujours. Donc, c'est une histoire de famille, c'est l'autre, il est de l'autre camp. Du coup, on se braque et ça devient très compliqué. Donc, il va falloir encore, peut-être, le niveau de notre démocratie comme ça, il faut peut-être espérer que dans les années à venir, les gens vont comprendre davantage que, bon, on n'a pas besoin de se faire la guerre lorsqu'il s'agit d'élection et puis, on va à la pêche des voix sans pourtant se compromettre, compromettre la paix sociale. Parce que quand tu évoques le cas des états-majors, je peux dire également qu'ils sont responsables parce qu'à la base, il n'y a pas de formation politique, d'une formation citoyenne pour les militants. Généralement, on s'arrête, on fait des réunions des assemblées générales entre responsables du bureau politique national, mais aucun parti, je défie les présidents des partis qui m'écoutent, auquel parti pour les élections municipales est descendu complètement à la base pour faire une formation politique, une formation citoyenne aux militants de base. Non. Alors que ça devait être une logique pour les partis socialistes parce qu'eux, effectivement, le militant doit avoir quand même la formation dans le parti. On peut accepter pour les partis libéraux, là-bas, il n'y a pas de formation, les gens viennent comme ça, ils puissent... Oui, ils puissent... C'est vrai pour nous, on aurait cru que cette élection municipale n'ait pas trop d'enjeux, d'autant plus que le président de l'Assemblée a dit qu'ils vont retirer la question des loutissements aux maires des maires, donc on pensait qu'il ne devait plus avoir assez d'enjeux, puis ça allait être vraiment une élection toute simple, mais on se rend compte qu'il y a toujours des enjeux si les gens s'attaquent. Il y a des enjeux parce que pour avoir échangé avec quelqu'un pas plus tard qu'hier soir, qui ne savait même pas que, bon, ce n'est pas les maires qui allaient gérer les parcelles désormais. Ah, il est un beau. Voilà, alors que... Ce n'est pas encore acté. Ce n'est pas encore acté, mais connaissant le caractère, le tempérament de celui qui a annoncé ça, on croit qu'il n'a pas prononcé des mots dans l'air. Mais je sais moi, dans ses discours, que ce soit à Bogo ou à Koudougou, il a plutôt parlé d'autres choses que de l'autisme. Donc, c'est sûr que les maires ne vont pas gérer l'autisme. Tout à fait. Donc, moi, je crois... Mais beaucoup pensent qu'il y a un enjeu. Beaucoup croient encore que c'est eux qui seront encore au-devant de la situation. Beaucoup espèrent qu'en arrivant dans les conseils municipaux, à la tête des conseils municipaux, ils iront trouver une caserne où, bon, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je crois que c'est cela. Mais aussi, l'enjeu fondamental ici, c'est qu'on veut aussi travailler entre temps à montrer que, bon, le pouvoir qui s'est installé là définitivement aussi n'a pas pu répondre aux attentes, bien sûr, de la population. Il y a cela. Parce que quand on a écouté un peu tout le bilan des 100 jours de rock qui a été fait jusque-là, je crois que ça a été négatif un peu sur toute la ligne. Voilà pourquoi beaucoup de partis, beaucoup de candidats veulent saisir la balle aussi au bon. C'est-à-dire que montrer que, voilà, comme ils sont impopulaires entre griffes, donc il faut foncer dans le tas. Et puis, voilà, je crois qu'il y a ça. Maintenant, de l'autre côté, le MPP aussi est en train de vouloir s'affirmer de plus, dire oui, nous sommes là. Et je crois que Salud Diallo lui-même l'a déjà dit à Kudougou, je crois. Si ce n'est pas au Kudougou, c'est dans les environnements de Kudougou. Oui, il disait effectivement que c'est le MPP qui a le pouvoir, donc je ne sais pas pourquoi une autre partie viendra demander à gérer une mairie quelconque parce que c'est le MPP qui a le pouvoir, etc. C'est ce genre de pensée, c'est ce genre de réflexion effectivement qui cristallise les positions et qui met à un certain moment donné les populations, même à la base, qui les met en conflit. parce que si le chef du parti a parlé et s'il dit que ce n'est pas normal que d'autres candidats viennent, d'autres parties viennent pour convoiter les mairies alors que dans les villages, on sait qu'il y a tous les partis un peu représentés et ces partis-là effectivement peuvent être déjà mal vus, etc. dans les différents villages. Je crois que l'un dans l'autre, chaque fois, il y a de petits ingrédients que l'on peut mettre ensemble et ça va créer l'explosion. D'accord. Carama, c'est vrai qu'il n'y a même pas trois mois de cela, les partis politiques ont signé le code de bonne conduite et pour l'ouverture de cette campagne électorale, le président de la CENI a appelé les uns et les autres à mettre bas la terre mais on se rend compte que... Est-ce que là, on peut parler d'un civisme aussi ? Ou de comportement des candidats, si je peux le dire ? Ceux qui suivent généralement, c'est ceux qui sont au sommet, qui sont quand même à un certain niveau de l'organisation donc de chaque parti. Ce n'est pas la base. La base, effectivement, il pense à un réel problème en termes de culture démocratique. Ça, c'est quand même une réalité. Et également, je pense que ces élections quand même ont des enjeux. Parce que si on voit, on a tendance à voir peut-être les grandes villes, mais on est quand même dans un processus de décentralisation où en principe, quand même pas mal de choses devraient être reversées en termes de gestion directement aux communes. Donc, il y a ce premier enjeu. Il y a également l'enjeu même d'abord de la compétition. De la compétition parce que je reste convaincu que chaque quand même état-major à la base va simplement dire il faut tout faire pour gagner. Donc, sans peut-être cette retenue, naturellement, à la base également on va tout faire. D'abord, comme l'a dit Gadiaga, les gens se connaissent très bien. D'abord, pour défier l'autre, montrer à l'autre qu'on est capable. Donc, d'ailleurs, ça fait à ce niveau déjà sont les enjeux. Et également, montrer au sommet du parti que, en tout cas, on tient les rênes. Donc, il faut que vous puissiez être reconnaissant parce que nous assumons notre rôle comme il se doit. En tout cas, ces différents enjeux peuvent expliquer un peu la passion à la base. La passion à la base est beaucoup plus difficile à gérer parce que quand vous regardez, vous avez fait la comparaison avec les élections qui viennent donc de passer, à ce niveau, c'est mieux organisé. C'est mieux organisé. On tient compte même de ces paramètres de débordement possibles et voir déjà comment on peut les contenir, comment on peut les éviter. Mais je ne crois pas qu'on se pose toujours ces questions à la base et également à la base, du fait que les gens se connaissent, vivent ensemble, ils ont même des rivalités qu'on ne maîtrise pas, des rivalités de famille, des rivalités d'historique mais qui peuvent également se déporter sur le terrain politique. Donc, d'une certaine façon, également, ça peut dénaturer, dégénérer et puis bon, amener un peu une situation de crise. Bon, les États-majors n'ont pas parlé. Peut-être que les uns et les autres attendent aussi suffisamment d'éléments parce que même moi, quand je regarde ce qui est dit à travers les médias, je suis un peu perdu parce qu'il y a tellement de versions qui ne concordent pas. Donc, je me dis que chaque partie devrait faire remonter l'information comme il se doit. et puis bon, en tout cas, la condamnation, à mon sens, c'est une condamnation de principe, une condamnation à l'honneur de la démocratie. On ne condamne pas pour simplement mettre les bâtons dans les rues de ces militants mais quand même, c'est des axes en principe qu'il faut dénoncer. Moi, je ne veux pas, on ne les demande pas de rentrer dans les détails pour dire telle personne a fait ci mais c'est d'appeler à la retenue, d'appeler à l'esprit de l'éducation et en tout cas, d'éviter surtout ce genre de comportement. Donc ça, quand même, cela revient aux choses aux partis politiques, aux états-majors. Sans quoi, la suite, moi personnellement, ça peut m'inquiéter. Voilà, ça peut m'inquiéter parce que je n'aimerais pas que voir des gens en train de se poursuivre à être sûrs. Voilà, parce que ce n'est pas exclure, parce que la manière dont ça a commencé, les questions d'élite, les questions de positionnement, comme on le sait, pour ce qui est par exemple de ce qui s'est passé à Begodo. Bon, il y en a même qui disent qu'ils ont été directement des militants qui ont affronté d'autres militants. Parce que hier, je sais qu'il y en a qui ont été reçus à Tengkodogo, aussi à Chère de Tengkodogo, qui disaient même, en tout cas, les détracteurs auraient tiré avec des armes à feu et ainsi de suite, même si l'autre qui ne le reconnaît pas. Mais ça, ça me fait peur. Parce que si déjà, on peut avoir ce genre d'interprétation, je ne sais pas comment ces personnes qui disent être blessées vont réagir après. Est-ce que ces personnes n'auront pas un esprit revanché à la sortie dans l'hôpital et ainsi de suite. Donc, c'est autant de questionnements et pour moi, les états-majors doivent prendre l'affaire au celui et voir comment tout de suite on peut désamorcer cette bombe-là qui est en train en tout cas de... OK. Dans moins d'une semaine, ça sera... Oui. Carama évoque un point qui est très important, les rivalités au niveau village. On ne sait pas tel délégué ou tel responsable a eu tel comportement ou tel problème avec tel autre. Mais à cela, il faut ajouter qu'il y a même déjà des découpages administratifs qui posent problème. Voilà. Et là, c'est aussi source de conflit, surtout quand les élections approchent, parce que certains croient que leur souveraineté a été retirée pour être confiée à un village voisin qui est peut-être insignifiant, mais dont le fils est dans l'administration publique bien placée, qui a permis au village d'être village ou département, alors qu'à côté, le village d'à côté qui cherchait à être département ne l'a pas été. Donc, il y a aussi des sources de conflits qui naissent naturellement lors des élections à travers effectivement ce type de situation-là. En tant que journaliste, nous avons été optimistes en disant que les élections vont bien se passer dans une semaine. Maintenant, j'aimerais qu'on se projette un peu plus pour les résultats. C'est vrai, prenons le cas des législatives. Le trio gagnant, c'était le MPP, l'UPC, le CDP. Est-ce que vous pensez, Dimitri, qu'on risque encore de reconduire ce trio gagnant pour les municipales ? Bon, je n'aimerais pas jouer des vins, mais je crois que le scrutin, je peux dire que c'est l'un des plus ouverts parce que vous savez, c'est un scrutin local et il y a des partis qui n'ont pas pu figurer au niveau de l'Assemblée nationale qui auront forcément des conseils municipaux et qui peuvent même décrocher des mairies dans certaines communes rurales. Donc, c'est ça, en fait, la problématique avec les élections locales parce que je n'ai pas forcément l'obligation d'être présent sur toutes les circonstances électorales à la fois comme les présidentielles ou les législatives ou ce sont les partis même ou les états-majors qui suivent de près le déroulement de la campagne. Là, écoutez, moi, je peux créer mon parti. Je trouve que je suis plus implanté, par exemple, dans mon village, par exemple, à Kokolo. Donc, je décide de présenter uniquement des listes à Kokolo parce que j'ai plus de chances d'être élu parce que je suis un fils de la zone. Donc, mon parti peut décrocher la mairie de Kokolo ou décrocher la majorité des conseillers municipaux alors que, par exemple, à Ouagadou, aucune personne ne connaît même le spécimen de mon parti. Donc, c'est tout ça qui va jouer. C'est vrai que les grands partis vont tenter d'avaler les petits partis mais je crois également au final que le trio pourra être respecté parce que le MPP mais que je parie à une baisse de score du MPP. D'accord. Alors, c'est cette question. Je pense qu'au niveau des municipales c'est différent. C'est plus une question des figures, des têtes. Ce n'est pas le parti qui compte au niveau lorsque vous avez un bon représentant, un candidat qui, en tout cas, impacte suffisamment la population. Effectivement, ça peut marcher. La preuve, d'ailleurs, on a des candidats indépendants et du coup, c'est tout ça qui va jouer. Et puis ensuite, il y a le fait que le mode scrutin et la proportionnelle le plus fort reste favorisent beaucoup les petits partis. Donc, du coup, on peut se retrouver avec des surprises. On ne peut pas déjà penser que, bon, le MPP pourrait arriver en tête ou suivre des autres comme on a vu au niveau de la présentière des législatives. Donc, ça pourrait être bien différent. Tout dépendra des candidats qui sont, en tout cas, qui sont en liste pour la compétition. OK. Alors, il faudra tenir quelque chose d'important. Je pense que le MPP doit être dans toutes les communes. Le CDP, je pense qu'ils ne sont pas dans 80 communes. Alors, l'UPC, là, je n'ai pas l'information. Est-ce que ça ne va pas jouer ? Ça, ça pourra jouer, mais je crois qu'on pourra garder le trio, même s'il y a une forte possibilité que l'ordre soit inversé. D'accord. OK. Caramance, tu as question ? Non, c'est vrai, déjà, en termes de présence, comme tu l'as dit, l'UPC, effectivement, ce n'est plus en tout cas de 300, du moins, c'est le MPP. L'UPC, ça doit être autour de 288 par là, le CDP, 240. Voilà, donc commune. Voilà. Donc, là-bas, tout dépendra. Comme à ce niveau, on ne connaît pas forcément les hommes qui sont justement en liste parce que c'est beaucoup plus lié aux hommes que aux parties, comme l'a dit Gadiaga, parce que c'est vraiment les élections locales, tout se passe au niveau local. C'est moins le sommet qui puisse imposer quoi que ce soit parce que vous avez un candidat qui ne fait pas l'affaire, qui n'est pas socialement, qui n'a pas cet assis social au sein de la communauté, ça va être difficile pour lui de s'en sortir. Donc, je pense que de ce point de vue, c'est ça qui va jouer. Bon, maintenant, quelle tendance cela va prendre ? Je crois qu'on va, je ne suis pas meilleur prononcé qu'à, on va attendre. On va attendre. Et pour terminer, oui, il y a eu beaucoup de récyclage au sein du MPP, ça peut jouer à des faveurs au sein du MPP. Et pour terminer, c'est-à-dire le 5, où l'individu, il s'était UPC, il avait... Voilà. Parce que quelqu'un dit qu'il puisse aussi d'avoir ce problème. Mais par rapport à ce problème, je crois que j'avais, lors de l'émission précédente, j'avais dit que la solution à court terme, je crois qu'il faut que le Burkina rentre dans le cadre d'élections à liste pour éviter la corruption au sein des conseillers municipaux. Parce qu'aujourd'hui, l'agir n'est pas d'avoir plus de conseillers, mais c'est d'avoir des conseillers acquis et favorables. Intérisables. Voilà, c'est ça le problème. On peut être majoritaire dans un point et perdre la mairie. Infermable. Donc, comment c'est ça pour aller en hospitalité et où on sait que si tel parti sort majoritaire, automatiquement, c'est ce parti qui rapporte la mairie. Là, ça permettait d'équilibrer, mais là, on ne peut pas savoir combien de mairies peuvent remporter un certain nombre. Donc, en attendant, on va dire au parti de préparer encore l'argent pour essayer de corrompre des conseillers municipaux. C'est important de contexte. Voilà. L'enjeu n'est pas d'avoir le nombre de conseillers, mais l'enjeu, c'est d'avoir des conseillers qui vont élire des meilleurs. Nous sommes donc au terme de cette émission. Sans langue de voix, si vous voulez qu'il y a un faux, merci à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada